Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations encore, vous serez surpris parce que nous l'entendons ici, c'est hors du commun, sa sirène ne veut pas qu'il se marie à une autre femme, mais pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette affaire, cet homme va nous raconter quelque chose de terrible, des choses hors du commun que vous avez besoin de savoir pour ne pas tomber dans de nombreux pièges et diables qui se trouvent dehors, écoutons. On a enfin fait des études à Douala et quand il est arrivé à l'université de Douala, il a eu des amis, il a commencé à avoir des amis qui étaient super bien, avec beaucoup de bien, mais le problème c'est que lui, il sortait d'une famille super pauvre, mais ses amis avaient des bijoux en or, des trucs en or et tout, et il a envié un peu ses amis là. Il leur a demandé un jour en fait comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir bénéficier de tout ça. Alors chez des choses étonnantes, ces gars lui ont dit à une certaine heure, va te retrouver, va dans un cimetière, tu t'assois sur une tombe, tu récites ceci et tu verras ce qui va arriver. Et c'est ce qu'il a fait. Bon moi j'aurais jamais fait ça parce que j'ai super peur en fait, donc lui il était très courageux je pense. Alors il est allé à minuit, il s'assoit, il s'est assis sur une tombe, il a commencé à faire ses incantations qu'on lui a demandé de faire. Une dame est sortie de la tombe, ils ont scellé un pacte avec cette dame. Le pacte était celui où il aurait tout ce qu'il voudrait, mais qu'il ne devrait pas avoir d'autres femmes. S'il regarde une autre femme, cette femme devra mourir en fait. Il a accepté son pacte, mais le pacte en fait il s'est rendu compte que le pacte était très difficile. Tu vois un peu ? Très difficile dans la mesure où le tennis n'était pas du tout facile parce qu'il fallait qu'il ait des relations sexuelles tout le temps avec ces dames. Ces relations sexuelles c'était du genre parfois il arrivait jusqu'à s'évanouir. Mais la dame lui donnait tout ce dont il a besoin. Il ne manquait de rien sur le plan financier. Et comme il était super intelligent à l'école, ses études allaient encore plus grand. Et tout, il avançait bien. Mais maintenant il se sentait très mal à l'aise. Et voilà qu'une fille, comme on va dire son crush du village, arrive aussi à Douala pour faire des études. Il décide de recommencer avec cette fille. Mais c'est comme ça que la dame va réapparaître et lui dit mais attends je t'ai prévenu. Et la dame, cet esprit va paralyser l'autre femme. Son crush qui est arrivé dans la vie de Douala pour faire des études. Et ce crush va être paralysé totalement. En fait la dame va mourir paralysée. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure il va se rendre compte que toutes les femmes qu'il va aimer autre que son esprit qu'il a pactisé avec. Toutes ces femmes là vont avoir des problèmes. Soit elles vont mourir. Soit elles vont avoir des difficultés dans la vie. Il ne pourra pas coucher le maréchal. C'est comme ça qu'il va décider de rentrer au village pour qu'on puisse en fait faire des traitements et tout. Quand il est dans la voiture pour le village, la dame va venir et lui dit j'étais prévenu que toi tu ne peux pas me quitter. Et toi et moi c'est jusqu'à la gare. On est ensemble. Lui il ne va pas accepter ça. Il arrive au village et tout. Il explique son problème. On va faire comme chez nous en Afrique, on fait des traditions. On va faire des traditions et tout. Mais ces traditions vont bloquer juste pour un temps tout ce qu'il a eu à faire. Juste à ce que un jour il n'y a personne à la concession. Il se retrouve qu'il est seul. Il va vigner. Il monte sur je pense qu'on appelle ça le palmier. Il va vigner un palmier. Et pendant qu'il est en train de vigner, le palmier va être coupé comme si en fait on a mis une tronçonneuse. Tu vois ? Et c'est comme ça qu'il va décéder. Quand il va décéder, on va commencer à le voir dans tout le village. Les gens vont commencer à le voir, à apparaître un peu de partout, à demander de l'aide. On va faire des traditions et tout pour qu'ils puissent, on va dire quoi, en repos, je ne sais pas trop. Rien du tout. Bon, je rie. Parce qu'après ça, on va commencer à trouver dans les pains des messages qu'il écrit où il demande en fait du secours. Il demande qu'on puisse l'aider. Il a besoin qu'on puisse se délivrer et tout. Mais jusque-là, rien. Rien n'y fait. Ma grand-mère à moi va aussi le rencontrer deux fois dans le marché en train de faire des achats. En train de vendre. Quand on m'a dit, mais attends, ce n'est pas tel. Directement, le gars, en fait, et sa marchandise disparaissent. Deux fois de suite, jusqu'après ça, on n'a plus jamais eu de ces nouvelles. Moi, je vis, je parle de ça parce que moi, ça a eu un peu d'impact un peu dans ma vie dans la mesure où... Moi, ma mère m'a envoyé faire des études à Criby. À Criby. Et je me suis retrouvé seul en train de partir vivre dans un endroit où je ne connaissais pas. Quand je partais, ma mère m'a dit, reviens comme tu vas. Et je me suis rendu compte, étant à Criby, que beaucoup de choses mystiques s'y passaient tellement. Surtout encore plus dans mon établissement. À chaque jour qu'on faisait, c'était comme si on se retrouvait en train d'avoir comme des rituels. Déjà que des camarades de classe, il ne fallait pas toucher le dos parce que tu touches le dos. Et tout, elles vont avoir comme le mamie-mata qui va se réveiller et tout. Et moi aussi, à ce moment-là, je vais commencer à envier certaines personnes. Parce que je vais marcher avec les enfants des hautes personnalités du pays et tout. Je vais commencer à les envier. Pourquoi pas aussi vivre comme eux. Mais je vais me rendre compte qu'ils aient failli me brûler des mains. Vous avez entendu ça? Ah! Vous avez entendu ça, frère et soeur? Il dit que sa vie n'a pas été facile parce qu'il a été entouré des sorciers, en fait. C'est ce qu'il avait dit. Et il a raconté l'histoire de cet homme pour que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Et les parents aussi, vous devez bien instruire vos enfants. Vous devez bien le conseiller. C'est ce que vous allez dire là. Quand ils iront quelque part, c'est ce qu'ils vont suivre. Oui! Moi, je me souviens un jour, il y a une personne, franche de moi, qui m'avait dit que là où tu t'en vas, là-bas, il y a beaucoup de sorciers. Fais attention. Et effectivement, quand ils sont arrivés dans le nouveau lieu d'habitation, j'ai croisé effectivement beaucoup de sorciers là-bas. J'ai vu que c'était vrai. C'était carrément un quartier de sorciers, un quartier rempli de sorciers seulement. Des gens mystiques qui ne font que faire des choses bizarres, faire du mal, lancer des mauvais sorts. Tu peux être en train de dormir et tout à coup, ton pied te fait mal. Ou bien, la nuit, tu vois des gens en noir te poursuivre, t'appeler, faire des choses bizarres, tu deviens lourd, tu sors de ton corps, tu vois ton corps. Tu ne peux pas entrer, tu cries, tout le monde ne peut pas venir, personne ne peut venir à ton secours. C'est juste pareil, comme ça, arriver, juste parce que nous étions dans un mauvais quartier, dans un mauvais endroit où il y avait des sorciers. Mais là, là, il fallait être fort, il fallait avoir un esprit fort. Et le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus m'a sauvé ce jour-là, mes frères et soeurs, dans de telles difficultés où je ne pouvais pas me réveiller de mon sommeil. Et je me sentais extrêmement lourd parce qu'on m'avait rendu lourd. Les soeurs m'avaient rendu lourd. Le nom de Jésus m'a délivré. Le nom de Jésus m'a sauvé. Donc, enseignez aussi le nom de Jésus à vos enfants. Dites à vos enfants, quand vous êtes en difficulté, appelez Jésus. Quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes endormis, appelez Jésus. Et pourquoi vous êtes dit ? C'est le seul nom qui a la puissance qui peut vous tirer d'affaire dans pareilles situations spirituelles. Vous voyez ça ? Il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Et c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure encore dans nos témoignages. Apprêtez-vous. Bien, nous allons maintenant écouter cette histoire mystique. Vous serez surpris. C'est un monsieur qui avait des relations sexuelles avec sa grand-mère. Hein ? Bon, l'histoire se passe comment ? C'est l'ami d'une amie, oui, qui avait des relations sexuelles avec sa grand-mère. Ok, ok. Donc, comment l'histoire se passe ? C'est l'ami d'une amie, une jeune fille. L'histoire ne s'est pas passée au Gabon, hein. Parce qu'elle, elle est moitié gabonaise, de mère et namibienne de père. Donc, pendant les vacances, elle va en Namibie. Elle dit qu'arrivée là-bas, normalement, elle allait là-bas pour un stage. Parce qu'ici, on était en première année. Bon, on avait toutes eu le bac la même année. Mais elle, nous, on avait eu le bac la même année. Et elle, elle était aussi en première année universitaire, comme nous. Et elle devait faire un stage. Donc, elle voyage pendant les vacances. Elle va en Namibie. Arrivé en Namibie, son père lui dit que pour les stages, il lui a trouvé en fait un stage au port, au port de la Namibie là-bas. Donc, le lendemain, elle va pour l'entretien d'embauche et tout. Elle rencontre un monsieur. À l'époque là, elle avait environ 23 ans. Donc, elle rencontre le monsieur. Le monsieur, c'est un bel homme. Comme on aime la grande taille. De toute façon, dans la quarantaine, le monsieur n'a pas d'enfant. Il a un bon poste, voiture, grande maison et tout. Mais il vit seul avec ses chiens, la ménagère et tout. Même la ménagère en fait, elle a juste un moment pour faire le ménage. Elle s'en va. Il ne veut pas des gens qui traînent dans sa maison en fait. Donc, c'est comme ça qu'il rencontre la jeune fille. Ils flirtent ensemble et tout. Pendant les vacances, l'histoire n'a même pas fait trois mois. Pendant les vacances, ils flirtent ensemble et tout. Mais le monsieur, il est quand même assez réticent qu'il s'agit des relations sexuelles avec la fille. Il lui donne tout ce qu'elle veut et tout machin. Mais il a du mal à dire à la fille, je veux que tu viennes chez moi. Il se voyait toujours dans les grands bars. Il se voyait toujours dans les grands bars. Ils avaient toujours des grands rendez-vous, des trucs de ouf en fait. Du genre, ils vont au karaoké, des grandes déclarations d'amour et tout. Mais le monsieur, c'était pas du genre, on se voit chez moi et tout. On concrétise des choses, non. Donc, un jour, qu'est-ce qui se passe ? La fille force. Elle se renseigne dans le quartier parce que le monsieur vivait dans une cité résidentielle. Elle force et elle se retrouve chez le gars. Quand elle s'est retour chez le gars, qu'est-ce qui se passe ? Il est coincé en fait. Il ne sait pas comment dire à la fille, je veux pas que tu viennes ici. Il demande quand même à la fille d'entrer. Et quand la fille entre dans la maison, elle dit que quand tu entres dans la maison, les poils de ton corps se dressent en fait. Tes cheveux là. Non, si tu n'es pas triste, tes cheveux vont se dresser comme ça tendent sur ta tête. Mais elle dit que tout ça allait s'en foutre. Elle était tellement amoureuse du monsieur et tout. Et voilà quoi. Elle a continué dans son amour. Mais le monsieur n'était pas toujours à l'aise. Quand il veut la voir, les deux se voient toujours ailleurs. Puis un jour par là, elle a tellement forcé que le monsieur lui a dit, bon écoute, ce week-end je veux que tu viennes chez moi. Elle a dit ok, elle a accepté. Mais elle sentait quand même que c'était à contre-coeur que le monsieur demandait qu'elle vienne dormir chez lui. Donc c'est comme ça que la nuit arrive, les deux s'en vont à la maison et tout. Parce que le quartier était tellement résidentiel que les taxis n'entraient même pas là-bas. Donc si tu viens là-bas, tu viens forcément avec quelqu'un du quartier. Quand elle arrive et tout, elle demande au monsieur est-ce que tu vis ici avec quelqu'un? Il dit non, je vis avec personne. Elle lui dit mais tu es quand même une grande personne, tu as 40 ans et tout. Mais comment se fait que tu n'as ni enfant ni femme? Il lui dit non, moi je n'ai jamais voulu avoir de femme. Les trucs, on comprend, je ne veux pas et tout. Moi je préfère être seule. C'est comme ça que le monsieur, la fille dit ok, il n'y a pas de problème et tout. Ils ont passé la soirée. Il a même fait appel en soirée, il a fait appel à un mini-service traiteur. Donc c'était un monsieur qui était chargé de servir la boisson, etc. Il y avait un autre monsieur qui était censé jouer le piano. chic dîner aux chandelles façon là. Donc c'est comme ça que qu'est-ce qui se passe? Le soir venu, elle dit au monsieur, je veux qu'on dorme ensemble parce que le monsieur avait tendance à tarder au salon. Elle dit au monsieur, je veux qu'on dorme ensemble et tout. Le monsieur dit non, comme c'est ta première nuit ici, je ne veux pas dormir avec toi. Mais moi, je vais dormir dans une autre chambre et toi, tu vas dormir. Maéva, ce n'est pas un quartier du Gabon, pardon. Ce n'est pas un quartier du Gabon. Le monsieur lui dit, comme ils sont déjà chez le monsieur, le monsieur lui dit, écoute, toi, tu vas dormir dans ma chambre et moi, je vais dormir dans une chambre d'amis. C'est comme ça que la fille dit, OK, il n'y a pas de problème. Elle est dans la chambre du monsieur et le monsieur dort dans une autre chambre. Elle dit qu'elle dort comme ça. Puisqu'elle n'avait pas eu le temps de faire la visite de la maison, elle dit qu'elle dort. Et pendant la nuit, elle entend deux personnes en train de se disputer. Vers les 1h du matin, elle entend deux personnes en train de se disputer. Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que je ne voulais pas que tu emmènes quelqu'un ici, non? Je t'avais dit que je ne voulais pas que tu emmènes quelqu'un ici. Moi, je suis jalouse, tu sais ça. Elle entend deux personnes en train de se disputer. Mais quand elle essaie d'ouvrir la porte pour sortir, elle se rend compte que la porte a été fermée de l'extérieur. Et elle, elle est carrément bloquée dans la chambre. Elle essaie de cogner et tout. Personne ne vient ouvrir. Et quand elle cogne même, personne ne répond. Donc, elle se dit peut-être que le monsieur ne m'entend pas bien la chambre. Où il est allé dormir? C'est une chambre tellement, je ne sais pas, éloignée et tout. Le monsieur n'entend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle passe toute la nuit. Le matin, elle dit au monsieur, écoute, mais la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu quelqu'un. J'ai entendu te disputer et tout. Le monsieur dit, non, tu as du mal à entendre et tout. Moi, tu sais, il n'y a personne dans ma maison à part toi et moi. À part toi et moi, il n'y a personne chez moi et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que le problème est terminé le matin. En fait, ils ont vécu une semaine normale. Le week-end prochain encore, elle est revenue. Elle dit que cette fois-ci, le monsieur était stressé. Mais elle a tellement forcé, elle a tellement forcé que le monsieur et elle ont eu un rapport sexuel. Et quand ils étaient en train de faire leurs choses et tout, elle dit qu'elle entend la porte de la chambre s'ouvrir. Alors que dans la maison du monsieur, on dit que le réseau dérange. Dans la maison du monsieur, il n'y a personne, mais elle dit qu'elle entend la porte de la chambre s'ouvrir. Et quand elle entend, genre quand elle soulève la tête, elle voit une vieille maman ouvrir la porte avec un bâton et se tenir là debout en train de les regarder. C'est comme ça qu'elle dit au monsieur, mais regarde, regarde la personne qui est là-bas. Le monsieur lui dit non, ne t'inquiète pas. Le monsieur dit écoute, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est juste ma grand-mère. La fille demande, mais ta grand-mère comment ? Tu ne m'avais pas dit que chez toi, il n'y avait que toi et machin. Oh non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est ma grand-mère n'est pas offensive. Jusqu'à là des problèmes, en fait, c'est une vieille femme, elle a l'Alzheimer et tout. Elle a l'Alzheimer et tout, ne t'inquiète pas, la fille dit qu'elle a commencé à trembler. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend du genre la grand-mère et il la raccompagne, soit disons dans une autre chambre où elle restait. C'est comme ça qu'elle retourne maintenant de la chambre. Et lui, il revient du genre, il essaie de calmer la fille et tout. Oh machin, je ne savais pas que tu allais la voir et tout. Désolée, si tu as pu voir ça, etc. C'est comme ça maintenant qu'elle dit que toute sa nuit, elle n'a pas pu dormir. Et à un moment donné, à un moment donné, le monsieur à une certaine heure, une heure du matin, quand le monsieur sort et il dit à la fille, je reviens. Il sort et il s'en va. Les gens disent qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un problème de connexion. que le monsieur est sorti à une heure du matin, comme je disais. Il est parti. Il n'est plus revenu. Il est revenu que le matin. Il est revenu que le matin. Et le matin, quand il revient, il dit à la fille, écoute, je veux que tu ne parles de ça à personne. Je veux que tu ne parles de ça à personne. Ça sera notre secret. C'est comme ça que la fille lui demande, mais tu me parles de quel secret ? Tu me parles de quel secret ? Parce que tu m'as dit que dans ta maison, il n'y avait personne avec toi, seule et tout. Maintenant, je vois une grand-mère qui est en train de nous regarder, qu'on fait nos choses et tout. Mais pourquoi, en fait, tu me parles de secret ? Le monsieur lui dit, non, ne cherche pas à comprendre et tout. Comprends ce monsieur que je suis en train de te dire. Comprends ce monsieur que je suis en train de te dire. Elle dit que quand elle est rentrée, qu'est-ce que le monsieur lui fait ? Il lui fait un cadeau. Il lui offre un téléphone, un ordinateur et tout. Oh, machin, je veux me faire pardonner. Peut-être que j'ai été méchant avec toi. Elle dit, ok, tellement elle était amoureuse du monsieur. Et puis, vous connaissez la bouche des filles où les deux travaillaient. Toutes les filles étaient jaloux d'elle. Le monsieur, d'habitude, ne s'intéresse même pas aux filles, mais comme par hasard, en tout cas, c'est ta chance. Elle disait, ok, elle accepte le cadeau du monsieur. Elle dit qu'à chaque fois qu'elle partait chez le monsieur, il n'y avait personne. Et un jour, il arrive. Un jour, elle arrive. Elle pose attention au monsieur que ta grand-mère, elle est où ? Oh non. Elle est partie en congé, en menée et tout, machin. Mais quand elle dort là-bas, vers une heure du matin, elle entend toujours son gars là, en train de parler avec la vieille maman. C'est comme ça qu'elle a expliqué ça à une collègue de là où elle faisait les stages. La collègue lui dit non. Essaye un peu de faire des recherches. Je ne sais pas, tu ne connais pas quelqu'un de sa famille ou machin. Fais des recherches même sur Facebook ou bien je ne sais pas. Fais des recherches. C'est comme ça qu'elle aussi, elle est partie sur les réseaux. Elle a fait des recherches et tout. Elle a trouvé un cousin éloigné du monsieur. Elle a donné rendez-vous au monsieur. Quand elle arrive sur le lieu du rendez-vous et elle pose des questions au gars, le gars, il est effrayé et tout. Il ne sait même pas quoi. Il lui dit non. Moi, je ne peux pas te parler de lui. Tu sais, nos familles ont eu des problèmes. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps et tout qu'on ne sait pas parler. Moi, je ne veux pas parler de lui et tout machin. C'est comme ça qu'elle a dit OK. Mais est-ce que tu peux me donner quelqu'un qui était vraiment proche de lui? Parce que vous dites que la famille a eu des problèmes avec lui. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes éloigné de lui. C'est comme ça que le cousin donne le numéro de la mère du gars. Quand la fille maintenant prend son courage, elle appelle la mère du gars, elle lui pose des questions et tout. La mère du gars dit oui. Moi, je suis à tel endroit. Tu peux venir me retrouver, mais ne lui dis pas que tu viens me voir. Elle a dit OK, il n'y a pas de problème. Elle a pris son courage. Elle allait voir la mère du gars. La mère du gars lui dit, ma fille, si tu es intelligente, premièrement, d'abord, je vais te demander si tu as déposé les affaires chez lui, de courir, de courir pour aller récupérer tes affaires là-bas. Tu vas dans ton village et tu dis à ta mère de te faire des pains spirituels. Parce que celui-là, sache déjà que ce qu'il est en train de faire là, il est déjà en train de prendre une partie de toi. C'est comme ça qu'elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Elle dit, ah, Seigneur Jésus, l'histoire-là, je vais commencer par où ? Je vais commencer par où ? Qu'est-ce que je vais dire à mes parents ? Mes parents m'ont envoyé ici pour faire simplement les stages. Je viens maintenant me retrouver dans une histoire où comme vous voulez, qu'est-ce que je vais faire ? C'est comme ça que la mère du gars lui dit que sa grand-mère-là, en fait, lui, c'est comme quelqu'un qu'on a sacrifié. C'est comme quelqu'un qu'on a sacrifié. Et sa grand-mère-là, en vérité, sa grand-mère l'embêté, c'est sa grand-mère paternelle. La maman dit qu'avant que son père ne meure, son père aussi, qui était le fils de la vieille dame là, avec le petit-fils couché là, couchait aussi avec son propre fils. C'est parce qu'à un moment donné, il a décidé d'arrêter en fait toute relation avec elle qu'il est mort. Et que comme il est mort, c'est maintenant le fils là, le petit-fils là, le gars de la fille là. C'est maintenant lui qu'on a consacré. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Plus il a des relations avec la grand-mère, plus il a de l'argent. Que son argent là, ce n'est pas simple. Son évolution et tout là, c'est un truc en fait de, je ne sais pas, c'est mystique en fait. C'est comme ça que la fille, elle s'est mise à pleurer, pleurer, pleurer. Elle pleurait tellement qu'elle s'est même écroulée là-bas. On était maintenant obligé d'appeler le frère, la soeur de son père qui est venu la récupérer et tout. Elle dit que pendant un long moment, puisqu'elle avait décidé de fuir le monsieur, elle dit qu'un jour, elle se réveille, elle n'entend plus. Elle n'entend plus tout ce qui se passe autour d'elle, elle n'entend plus. Elle est seulement là, elle regarde les gens, on lui parle, elle n'entend plus en fait, jusqu'à ce qu'elle a subi. En fait, on appelait des prêtres et tout, elle a subi des bains et tout ça là. C'est à partir d'un moment, même les stages qu'elle était allée faire là-bas, elle n'a même pu continuer les stages parce que c'était tellement compliqué. Il fallait qu'elle fure le monsieur à tout prix. Et le monsieur, il était à son lieu de stage. Donc, et ensuite quand elle a raconté l'histoire à ma copine, elle a raconté l'histoire à ma copine, elle lui disait, elle lui disait que si tu rencontres un monsieur qui est à partir d'un certain âge, si tu rencontres un monsieur qui est à partir d'un certain âge, il te dit qu'il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Il faut te méfier. Parce qu'elle dit bien que le monsieur, c'est le genre de monsieur que quand tu vois même seulement l'odeur, même seulement son parfum, quand il passe même cinq minutes plus tard, le parfum est toujours là. Mais on te dit bien que, parce que ce sont les filles de l'endroit où il travaillait qui témoignent que lui n'a jamais traqué une femme là-bas. Il ne s'intéresse pas aux femmes. Il est là, il vient, il fait son travail, il termine, il prend son véhicule et il part. Personne ne connaît sa vie, personne ne connaît rien de lui. Donc, en fait, c'est ça mon histoire de ce soir, de faire attention. Merci beaucoup. Faites attention. Faites attention. Wow. Ce monde est très compliqué. Faites très attention. Ce n'est pas tout ce qui est bruit qui est de l'or. Vous rencontrez une personne, priez, demandez à Dieu de vous montrer quel est son état d'âme. Est-ce que cette personne est humaine ou vient d'un autre monde? Ce monde est vraiment très compliqué et il y a même beaucoup de sorciers dehors. Ha! Méfiez-vous. Ok, nous allons écouter une troisième histoire hors du commun, c'est parti. J'avais une copine en Europe, je ne veux pas dire le pays. J'avais une copine et c'est les moukala comme on dit, c'est les blanches. C'est une fille que j'ai racontée, c'était pas sérieux. Et par le moment elle venait sur moi passer la nuit. Par le moment j'allais choisir elle passer la nuit. Donc, bon, vous savez, les blanches sont souvent, c'est déjà des relations. Vous pouvez même faire un ensemble et ce n'est pas le dolo et ce n'est pas l'amour. C'est dire, même si elle te voit, vous avez une autre personne, c'est vrai, je crois qu'un, vous voulez vous rencontrer, c'est bien. Il n'y a pas de jalousie, c'est libre. Alors, un jour elle change de maison et elle change de quartier. Et tout allait bien. Pendant qu'on se connaissait, j'allais chez elle dormir, on pouvait passer deux jours ensemble. Très bien, une très bonne fille. Alors, le jour qu'elle change de maison et de quartier, elle va dans une autre maison, dans un autre quartier, elle m'invite. Elle me dit, viens, j'ai loué une nouvelle maison et tout, viens, viens voir la maison. Je vais dire, quelle maison, c'est bien, tu vas faire manger. Elle dit, tu restes dormi. Je dis oui. Au moins, quand on finit de manger, elle me montre sa chambre. Alors, la chambre, c'est au fond du couloir. Dès que tu entres, il y a une grosse pandérie et ces genres de pandéries qui sont impotrées dans le mur. Alors, la pandérie est juste à la droite et le reste de la chambre est à la gauche et au fond, il y a un lit. Alors, bon, après tout ce qu'on a eu à faire, on s'est couché pour dormir. Moi, je dors devant. Juste en entrant de la chambre, je dors toujours devant. Pour moi, la femme doit toujours dormir derrière. Même si c'est ton lit, je m'en fous. Moi, c'est comme ça. Moi, je dors toujours devant. Même si c'est chez toi, c'est ton lit, c'est chez moi, c'est mon lit. Moi, c'est toujours devant et la femme derrière. Alors, je suis en train de dormir et je ne suis pas quelqu'un qui rêve beaucoup. Je ne rêve pas trop. Alors, je rêve. Je suis en train de rêver, mais le rêve paraît une réalité. Je suis dans la même chambre. Je suis couché au lit. Je suis en train de dormir, mais dans mon rêve, je suis éveillé. Donc, j'ouvre les yeux et je vois la pandérie s'ouvrir, une porte s'ouvrir. Et un vieil homme sort de la pandérie. Il s'avance vers moi. Il me prend par la main droite parce que c'est la main droite qui était de ce côté. Je le regarde. Je ne dis rien. Je me suis en train de me poser la question dans mon rêve parce que c'est la même chambre. c'est tout égo. Et la même chose comme je suis dans la chambre. Seulement que je sais que je suis en train de voir ça comme si j'étais éveillé. C'est un peu que je me rends compte que je n'étais pas éveillé. Alors, il me prend par la main et avec son pouce, il commence à appuyer le centre de ma main. Juste au milieu. Il pressionne, il pressionne, il pressionne. Au début, bon, je ne me rendais pas compte. J'étais en train de le regarder comme quel vieil homme, qu'est-ce qu'il fait ici. Et c'est quand ça commence à me faire mal que je le regarde méchamment comme ça que c'est quoi. Je tire ma main et il était presque en genoux. Alors, il se met debout, il marche encore, il était bien vieux, il marche encore, presque bossu comme ça. Il ouvre encore la pandérie, il entre et il ferme. Et dès qu'il ferme, je me réveille, paf. Et dès que je me réveille, je commence à avoir mal à la main. Je commence à avoir très très mal à cette main-là. Je dis, merde, ça c'est quoi ça ? C'est impossible. Si je viens de rêver et que j'ai mal à la main, je commence à bouger les doigts et je vois que j'ai vraiment mal à la main. Je dis, attendez, je me lève, je vais à la cuisine, je bois de l'eau pour voir si je ne suis pas endormi. Parce que peut-être je peux être là, je crois que je me suis réveillé et je suis en train de faire un autre rêve dans un voyage astral. Non, je tourne dans la maison pour voir que je suis vivant et que la fille est seule au lit et que c'est mon vrai corps qui a mal. Je dis, merde, j'ouvre la pandérie, je regarde à l'intérieur, je ne vois pas de porte qui vient de l'autre côté, rien, rien, rien. La fille était en train de dormir, alors je me couche encore à côté d'elle. Le matin, elle me dit, allons boire un café. Je dis, oui. Dès qu'on est au café, je dis, je te raconte une histoire. Je raconte une histoire. Je dis, regarde ce qui m'est arrivé cette nuit. Elle me dit, c'est vrai ? Je dis, oui. Elle me dit, ça fait déjà un mois que j'ai loué cette maison, je suis tranquille, je n'ai jamais rien vu de ça, comme ça. Je lui dis, qui t'as loué cette maison ? Elle me dit, c'est un collègue, parce qu'elle travaille chez les sapeurs-pompiers. Elle me dit, c'est un collègue chez les sapeurs-pompiers. Alors, j'ai cherché une maison, parce que ma maison, j'ai laissé après ma famille. Donc, il m'a proposé cette maison plus ou moins chère. Alors, je suis terminé là avec moi. Je dis, un collègue, elle me dit, mais bon, on laisse l'histoire tomber. Mais ce jour, quelque chose me surprend. Quand on va au café, il y a un jardinier qui me regarde, un vieux jardinier. Mais il ne ressemblait pas à ce monsieur-là. Alors, il m'a donné l'impression que c'était la même personne, ou il savait de quoi il s'agissait. Mais je n'ai pas voulu mélanger l'histoire, je n'ai pas voulu demander à la fille qui est ce jardinier. Le jardinier m'a regardé jusqu'à ce qu'on entrait dans le café. Dès qu'il m'a vu, il a arrêté de travailler. Et ça, c'était impressionnant. Alors, une semaine après, elle me dit, j'ai une journée, je ne travaille pas demain, viens me voir. Je dis, d'accord, je reste avec elle. Deux heures comme ça, on fait nos choses. Quand je veux partir, la fille est entrée dans une colère. Elle ne s'est jamais fâchée depuis un an que je la connais. Une personne très sympathique. Elle est entrée dans une colère. Pourquoi tu ne veux pas dormir ? J'ai dit, ah, je vais dormir dans cette chambre-ci. Ici, je ne dors plus jamais. Si tu veux, je viens, on fait nos choses. Je m'en vais, mais ici, là. Si tu veux, tu coupes ma tête. Elle me dit, ah, si tu veux, la relation, c'est fini. En tout cas, c'était même pas sûr. Elle me dit, non, tu vas rester dormi. Je dis ça, quelque chose à faire, c'est ce qui m'est arrivé. Elle me dit, non, mais moi, je croyais que tu allais dormir. J'ai dit, pourquoi, je suis obligé. Je me suis levé, elle a tout fait. Alors que je m'en vais chez moi. Je suis allé chez moi. Alors que j'étais loin. Elle croyait que j'étais comme ça, que comme je suis un peu loin, la vérité, je vais rester dormi. Elle me dit, non, je suis venu là pour rester. Elle me dit, si tu savais que c'était pour une heure, deux, il ne fallait même pas venir. Elle me dit, ok, c'est sérieux comme ça. Elle me dit, oui. J'ai dit, d'accord, je suis-moi parti. Elle est restée dans l'énervement, là, comme ça. Elle me parlait presque plus tard. Quand je l'écrivais, elle répondait pas. Là, je dis, bon, c'est pas grave. Reste avec toi. On ne t'aime même pas amoureux. Reste avec toi. Après un mois, c'est une personne que, dans la journée, elle ne peut pas t'écrire mes messages parce qu'elle est toujours occupée dans la journée. Elle est juste après le travail. Alors, un mois après, en plein midi comme ça, quand j'étais en train de travailler, elle m'envoie un WhatsApp. Elle me dit, c'est important. Jean, il faut que je te parle. Je dis, je t'appelle. Elle me dit, oui, je l'appelle. Alors, je dis, c'est quoi ? Je crois qu'elle était tombée. Elle a eu un accident, un truc comme ça. Elle me dit, tu sais ce qui t'était arrivé ? Tu as eu mal aux doigts pendant combien de temps ? J'ai dit, mon doigt m'avait fait mal. Peut-être une semaine. J'ai eu mal une semaine. J'ai eu une semaine. Ma main me faisait mal. J'avais même peur que ça allait gonfler. Je lui ai dit, moi qui ne croyais pas trop au truc comme ça, je suis resté ébahi sur ça. Ma main m'avait mal une semaine. Alors, elle me dit, je voulais te raconter quelque chose. Je lui ai dit, oui, dis-moi. Elle me dit, tu sais, c'est mon collègue, le pompier, qui m'avait loué cette maison. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Elle me dit, c'est aujourd'hui que j'ai appris que son père était mort dans cette maison. Il s'était suicidé dans cette chambre. Elle me dit, oui. Donc, c'est le vieux-là qui est venu comme à la pressionner mon doigt. Elle me dit, merde, tu n'as pas peur ? Elle me dit, non, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais rien senti. Tu sais, les blancs aussi sont fouets. Elle me dit, même avec mon histoire qui m'a fait mal une semaine au doigt, tu n'as pas peur ? Elle me dit, non, si je le vois pas, c'est toi qui le vois, c'est ton problème. Elle me dit, ah, non, tu comprends pourquoi je ne voulais pas... Elle me dit, ah, c'est grave. Elle me dit, mais oui, oui. Les gens qui te visitent là-bas, ils n'ont jamais rien vu. Elle me dit, oui, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il ne se sentait pas bien et tout, mais bon, c'était rien de grave. Et j'ai dit, ah. Donc, maintenant, tu as vu que j'avais raison. Elle me dit, oui, mais... J'ai dit, tu vas déménager ? Elle me dit, non, comment je vais déménager si je ne le vois pas, je ne le sens pas ? Dans l'histoire, ça peut se dire le fantôme jaloux. Parce que je crois que le type-là était jaloux. Il avait eu sa nouvelle dada dans la maison. Il a vu qu'il y avait peut-être un joker venu. Il avait dit, non, tu ne reviens plus ici. À cause de ça, je ne revenais, je n'étais plus jamais parti. Même quand elle m'a confirmé que quelqu'un était mort là-bas. Quand elle voulait m'envoyer, où tu viens chez moi, où tu me laisses ? Je ne peux même pas venir là me manger. Tiens, je n'en veux plus là-bas. Si tu veux, tu restes là-bas. Donc, c'était ça mon histoire. Alors, DMG, je peux préciser quelque chose. Juste un truc qui m'a un peu attristé. Juste, s'il te plaît. Il y a une fille qui a raconté une histoire une fois sur son papa qui est en revenant. Je ne sais pas si elle habite au Gabon, son papa était camerounais et tout ça. Et ça m'a trop fait pitié, cette fille. Parce que j'imagine quelqu'un vivre toute la vie avec cette idée dans la tête. Si elle m'écoute ou bien si quelqu'un m'écoute et qui peut lui donner des conseils. Ou si elle écoute ce truc. Je lui donne juste un petit conseil. Je ne suis personne pour conseiller autre personne. Mais qu'elle aille même sur Google s'informer de ce qu'on appelle les zombies en Haïti. Parce que j'avais aussi écouté l'histoire d'un autre Haïtiens. Non, d'un autre Haïtiens qui vivait avec une Béminoise. Et eux, ils savaient un peu de quoi il s'agit. Mais qu'elle aille étudier sur Google comment, qu'est-ce que c'est qu'un zombie en Haïti. Si ça existe, on appelle ça zombie. Et tout n'est pas seulement très, très mystique. Il y a aussi des manières. Ça veut dire que nous, on connaît le formulaire, le son, tout ça. Mais les Haïtiens, ils ont un vénin qui sort sur le... On appelle ça peste globe. Le poisson qui gonfle. Il fait un vénin. Et il y a un crapaud. On enlève aussi. On mélange les deux vénins-là. Il y a une dose qu'on donne à quelqu'un. Il peut mourir au moins pendant une journée. Et après, on le déterre et on le fait travailler quelque part. Donc, ça coupe sa respiration, son cœur et tout. On l'enterre. Sa famille l'enterre. Ils viennent détirer cette personne-là. Ils vont le mettre dans un champ pour travailler. Et ça existe aussi chez nous. Seulement que tout le monde prend le mystique entre quelqu'un qui est mort, il est revenu et tout ça. Peut-être que c'est une autre histoire de son parent. Ça me fait trop pitié. Cette fille m'a vraiment fait pitié. Donc, il faut qu'elle étudie de qu'est-ce que c'est exactement les zombies en Haïti. Bon, c'était juste ça. C'était juste cette précision. Ok. Vous avez entendu tout ce dispoir, mes frères et soeurs. Vraiment, priez beaucoup. Ce monde n'est pas beau du tout, spirituellement parlant. Quand vous regardez ce monde, ça fait vraiment peur. Il faut faire très attention à eux-mêmes, savoir où on met les pieds. Ok. Ça, c'est que la première partie de ce démange en commun. Préparons-vous pour la seconde partie qui paraîtra dans les minutes qui vont suivre, si on se borne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la croche et j'ai prêt. N'oubliez pas de laisser vous dire et de partager cette vidéo à vos amis.